Comme nous le savons tout, une série de crises et de catastrophes a frappé les habitants de la planète, à la fois physiquement et psychologiquement, et a eu un énorme impact sur la conscience de tout le monde et de toutes les classes, y compris aux États-Unis. L'instabilité et l'incertitude constantes sont la nouvelle norme. Trump n'a pas encore officiellement réconnu sa défaite et semble déterminé à tout faire pour sémer le chaos et délégitimer la transition vers une présidence de Joe Biden. Il veut se présenter comme la victime d'une vaste conspiration libérale et communiste et parce que ça, c'est évidemment le meilleur moyen de lancer sa Trump TV, Trump Television, et de se préparer à une possible course à la présidence en 2024. Trump se moque des implications à long terme d'une grave crise constitutionnelle. Après tout, sa politique n'est pas vraiment l'Amérique d'abord, America first. C'est Donald Trump Uber Alice. Et c'est vrai qu'après la victoire de Biden, des millions de personnes ont le sentiment qu'un long cauchemar surréaliste s'est terminé. Mais presque autant de millions d'autres ont l'impression que le cauchemar ne fait que commencer. Oui, Biden a gagné, mais des millions de personnes ont voté contre Trump au lieu de voter pour Biden. La réalité est que le cauchemar du capitalisme va s'approfondir pour tous les travailleurs parce qu'après la fête vient le lendemain. Et croyez-moi si vous pensiez que ce qui a suivi huit ans d'Obama était difficile, ce qui vient sera encore plus épique. Les déceptions plus encore grandes sont en train de se préparer, même s'il y a des ajustements cosmétiques à court terme qui semblent alléger un peu les chaînes. Parce que la réponse émotionnelle aux élections des deux côtés est motivée par une anxiété profonde, la peur, la dépression, la maladie, la dette, le chômage et le désespoir pour un réel changement pour l'emploi, la santé, l'éducation, la sécurité et la dignité pour tous. Et le capitalisme ne ne peut pas offrir tout ça. Et bien que les médias essaient de faire du battage publicitaire, Joe Biden a gagné par la plus petite démarche. Son programme s'est résumé à ceci. Je ne suis pas Donald Trump et j'ai ramené le pays au bon vieux temps d'Obama. Mais rappelez-vous, ce sont ces bons vieux temps d'Obama qui ont jeté les bases pour l'ascension de Trump. À plus de 66 %, le taux de participation est le plus élevé depuis les élections de 1900, il y a 120 ans. Et environ 79 millions de voix pour Biden, mais aussi près de 73 millions pour Trump. Et ça signifie que 75 à 80 millions d'électeurs potentiels n'ont pas participé au vote. Et la principale motivation derrière la participation était la colère, la haine et la panique. Pas une véritable inspiration. Trump est peut-être le président le plus impopulaire de l'histoire des États-Unis, mais Biden est également impopulaire. Il est considéré comme un partisan du status quo. Trump a peut-être été vaincu personnellement, mais le trumpisme est bien vivant. En fin de compte, cependant, Trump s'est finalement écrasé contre une institution qui ne pouvait pas plier par seule volonté. Et ça, c'était le système électoral lui-même. Mais il n'y a pas eu de vague démocrate au Congrès. En fait, les démocrates ont perdu des sièges à la Chambre des représentants. Et on ne sait pas encore qui contrôlera le Sénat. Et alors, quel genre de gouvernement dirigerait M. Biden ? Tout d'abord, le nouveau président a hérité d'un véritable chaos. La deuxième, peut-être c'est la première toujours vague de COVID-19, écrase les hôpitaux. Et plus d'un million de nouvelles infections ont été enregistrées au cours de la seule semaine dernière. L'économie est dans une situation très précaire et ne sera plus jamais la même. Au moment, il y a 10 millions d'emplois moins qu'avant la pandémie. Mais après quatre années très inconfortables, les libéraux veulent revenir à ce qu'ils considèrent comme la normalité. Et ils vont essayer de dissimuler que l'époque de Trump ne s'est jamais produite. Biden prétend avoir le mandat d'établir un gouvernement de réconciliation et d'unité nationale. Sa tâche est de tromper encore une fois les gens en leur faisant croire que ce qui est bon pour les capitalistes est bon aussi pour tous ceux qui sont forcés de vivre sous le capitalisme. Mais je vous donne un petit conseil. Chaque fois que vous entendez des politiciens capitalistes de tous bords parler d'unité et de réconciliation, dites-vous que c'est un code pour subordonner les intérêts de la classe ouvrière aux intérêts des capitalistes. Même si c'est un message que millions de gens veulent entendre, nous devons expliquer que c'est simplement impossible dans une société de classe, vous ne pouvez pas mélanger l'huile et l'eau. Ce qui est bon pour les patrons n'est pas bon pour les ouvriers. Une majorité de la classe dirigeante américaine méprise Trump, car il est un facteur imprévisable et déstabilisant. Depuis sa victoire, la bourse atteint des nouveaux records. Son goût est de rétablir et de rélégitimer la présidence au nom de la classe dirigeante. Et même si Biden adopte des aides à court terme pour les pauvres, les chômeurs et les petites entreprises, le principal objectif de sa politique sera de soutenir Wall Street et ils le savent bien. D'une manière ou d'une autre, la classe ouvrière sera finalement obligée de payer pour la crise, soit par une austérité directe ou indirecte, une pression inflationniste sur les salaires ou quelque autre combinaison. Mais je crois que c'est très important d'analyser un peu la nature de la base de soutien de Trump. Sans aucun doute, parmi ses partisans se trouve la racaille de la société américaine, les racistes revendiqués, les suprémacistes blancs, les membres du KKK, du KKK, du Ku Klux Klan, les racistes plus terribles. Et ces éléments sont frénétiques et il attend d'être mobilisés comme un bilier idéologique et physique contre la gauche et les travailleurs à un certain stade. Mais ce n'est pas seulement la petite bourgeoisie enragée et les éléments déclassés qui soutiennent le président actuel. Sa base comprend également des millions de travailleurs en colère et en détresse. L'absence d'un parti de masse de la classe ouvrière est un facteur objectif aux États-Unis et un facteur très important qui a une énorme incidence sur la vision subjective des travailleurs. En conséquence, on voit l'extrême polarisation de la société américaine. Mais il est important de souligner qu'à la racine, c'est une polarisation de classe, bien qu'elle s'exprime de manière déformée, réfractée à travers le prisme des deux principaux partis capitalistes. Mais le ping-pong du système bipartite américain ne peut pas durer éternellement et subit une pression extrême au ce moment. Pendant plusieurs décennies, en raison des présidents comme Franklin Roosevelt dans les années 30 et Lyndon Johnson dans les années 60, les démocrates étaient supposés être le moindre mal des partis capitalistes. Mais après 2016 et surtout après 2020, il est clair que des millions de travailleurs ont changé leur allégeance. bien qu'il soit lui-même bourgeois, ou peut-être il est mieux dire que Trump est un lumpenbourgeois, il a réussi à pousser dans la colère des travailleurs contre le status quo. Et maintenant, le parti républicain lui est redévable parce qu'en exploitant cette colère, Trump a donné une deuxième vie partie à ce parti. Après des décennies d'échecs et de trahisons, les démocrates ont finalement perdu leur contrôle sur une cause des travailleurs qu'ils pouvaient plus ou moins tenir pour acquis par le passé, la classe ouvrière blanche syndiquée et surtout les travailleurs des zones rurales et des anciens bastions industriels. Environ 57% des ménages syndiqués ont voté pour Biden et 40% ont voté pour Trump. Autrement dit, la majorité ont voté pour Biden. Mais il n'y a pas si longtemps, les syndicats étaient solides, des solides blocs électoraux pour les démocrates. Et donc aujourd'hui, les marxistes américains devront lutter à la fois contre l'alliance des ouvriers avec les démocrates et aussi contre l'alliance des ouvriers avec les républicains. Dans la gauche internationale, je crois que beaucoup de gens considèrent tout cela comme une preuve que les travailleurs américains sont organiquement réactionnaires et qu'une révolution socialiste aux États-Unis est exclue. Et c'est absolument vrai que sur le plan politique, ces travailleurs se sont déplacés vers la droite. Mais ça, c'est uniquement parce qu'il n'a que des options politiques de droite disponibles. Il soutient Trump pour la même raison que beaucoup de ces mêmes travailleurs ont soutenu Obama et les démocrates dans le passé. Et ça, c'est la faute d'alternatives indépendantes de classe. Comme j'ai déjà expliqué, leur colère envers les libéraux est une colère de classe déformée qui est manipulée cyniquement par Trump et les républicains. Trump a eu beaucoup de chance en ce qui concerne l'économie pendant la meure partie de son mandat. Et ça lui a donné beaucoup de crédibilité parmi beaucoup de travailleurs. Il a insisté sur la réouverture de l'économie et le retour des gens au travail, quels que soient les risques dans la pandémie. Et ceci a résonné chez des millions de personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois. Trump a peint avec succès les démocrates comme un groupe de libéraux qui peuvent attendre la fin de la pandémie dans leur baignoire en arbre et leur escapade insulaire alors que les citoyens normaux risquent leur vie en outant pour survivre. Lorsque les travailleurs de saison entendent un slogan comme « Make America Great Again », il ne pense pas au chauvinisme et à l'impérialisme. Tout simplement, il croit sincèrement que Trump va ramener les emplois de qualité qui ont permis à leurs parents et grands-parents d'avoir une qualité de vie relativement décente pendant le boom économique d'après-guerre. Bien sûr, il y avait de nombreux facteurs politiques et économiques qui ont rendu cela possible. tout le monde n'en a pas profité. Mais ce message résonne chez des millions de travailleurs dans des régions où être managère chez McDo ou rejoindre l'armée est le mieux que vous pouvez aspirer. Il y a des régions dans ce pays où il y a des villes entières qui ont été plongées dans la misère par la mondialisation capitaliste et l'externalisation, remplacées seulement par l'humiliation du chômage généralisé, sans parler des épidémies d'opioïdes, d'obésité et de troubles mentaux. Et Trump a promis de combattre et surtout d'humilier tous ceux qui leur ont apporté cela. C'est un phénomène contradictoire car, d'une part, il attaque le status quo. Il est le président, mais il peut attaquer le status quo, le status quo, tout en promettant également de maintenir le status quo ou du moins de revenir à un status quo imaginaire. Un certain nombre de travailleurs sont réceptifs au message messianique de Trump que, bien sûr, s'appuie aussi sur le racisme et la zénophobie. Blâmer certaines couches de la classe ouvrière pour la crise est une tactique classique pour diviser les travailleurs et détourner son attention de l'ennemi de classe. Et les gens sont sensibles à cela lorsqu'il y a pénurie et concurrence pour les emplois, le logement, etc. Qu'importe que les fous aient pris contrôle de l'asile du Parti républicain, les gens veulent quelque chose de différent et il est clair que Trump incarne quelque chose de différent. Beaucoup de gens, des millions, ils recherchent des réponses, une sortie de l'impasse et surtout une direction combative. Et Trump est un déchet humain et un ennemi mortel de la classe ouvrière, mais il est un combattant. Alors, si nous allons combattre le trompisme, il faut d'abord pouvoir comprendre et expliquer ce phénomène. Nous devons l'exposer pour ce qu'il est, encore une autre alliance interclasse dans laquelle un secteur de la classe dirigeante s'appuie sur un secteur de la classe ouvrière pour promouvoir ses intérêts. Nous devons être capables de séparer le rationnel de l'irrationnel dans le phénomène Trump. Il y a beaucoup d'irrationnel, c'est même l'essentiel, mais il y a aussi un petit noyau de bolchevisme potentiel, pas idéologiquement, mais dans son essence de classe fondamentale. Et on verra comment Trump navigue dans les nombreux problèmes juridiques qu'il attend une fois qu'il reviendra un simple citoyen privé. Mais si ce n'est pas Trump lui-même en 2024, alors peut-être quelqu'un d'encore pire se présentera. Peut-être son fils Donald Trump Jr. Il est vraiment chiant, si je peux dire ça. Et bon, rappelez-vous, parce que rappelez-vous, camarades, si vous vous limitez à voter pour le moindre mal, le soi-disant plus grand mal reviendra, plus grand et plus méchant que jamais. Et cela nous amène donc au rôle joué par les dirigeants syndicaux et la gauche dans cette élection ici aux États-Unis. Nous devons commencer par rappeler que la responsabilité des divisions déchirant la classe ouvrière repose d'abord sous les dirigeants syndicaux. Au fil des ans, les syndicats ont dépensé des milliards pour soutenir les démocrates. Et pour quels résultats ? Ils sont à la tête des millions de travailleurs organisés dans des dizaines d'industries essentielles. Et ils n'ont pas seulement le pouvoir de fermer l'économie, mais aussi de mobiliser leurs membres et leurs ressources dans un affaire pour construire un nouveau parti sur une nouvelle base de classe. Au lieu de cela, ils collaborent et font des compromis avec les patrons, ce qui entraîne une détérioration des salaires et des conditions de travail. Alors, il n'est pas surprenant qu'ils aient perdu beaucoup de leur influence sur la base. Il faudra du temps et de l'expérience, mais nous devons avoir confiance que finalement, la question des classes viendra au premier plan. Le rôle de la classe ouvrière et de ses organisations de masse est fondamental pour la transformation socialiste de la société, pas pour des raisons sentimentales, mais en raison de leur position dans la société. Quant à la gauche réformiste, elle a cédé à la pression de soutenir le moindre mal, directement ou indirectement, en disant qu'il fallait vaincre Trump, qui signifiait bien sûr soutenir à Biden. Et tout cela n'a servi qu'à renforcer les illusions dans les démocrates. Le rôle des véritables socialistes n'est pas de donner une couverture de gauche au parti capitaliste, mais d'aider la classe ouvrière à les renverser et à les remplacer par un parti et un gouvernement des travailleurs. Et pourtant, ils, les réformistes de gauche, nous accusent à nous d'être irréalistes, quand ce sont eux qui ont l'illusion que le capitalisme peut être réformé et que ces partis et institutions existantes peuvent, d'une manière ou autre, être mis au service de notre classe. La racine de leur lâcheté est qu'ils n'ont aucune confiance dans la classe ouvrière et n'ont aucune idéologie cohérente pour les guider. Nous, par contre, comprenons le pouvoir colossal de la classe ouvrière et nous sommes armés d'idées et d'une méthode qui nous permettent de couper le brouillard et la confusion et de garder à l'esprit les grandes perspectives. Cela ne veut pas dire que notre stratégie sera facile à réaliser, pas du tout, mais au moins elle est basée sur une analyse scientifique de la façon dont la société et l'histoire évoluent et comment un véritable changement fondamental peut réellement se produire. Et comment la gauche réformiste envisage-t-elle exactement de faire pression à Biden et de le pousser vers la gauche ? Et ça, c'est son stratégie, de pousser Biden à la gauche. Mais il faut être clair, les démocrates ne sont pas un récipient vide à remplir avec un contenu de classe différent à travers la pression. Ils sont remplis à rabord de contenu capitaliste et bien qu'ils puissent changer leur forme extérieure pour donner l'impression de changement, le contenu principal demeure. La réalité est que, loin de pousser les démocrates vers la gauche, tous les socialistes autoproclamés qui tentent de faire ça ont été eux-mêmes de plus en plus aspirés vers la droite. Et la même chose arrivera à chaque socialiste autoproclamé qui essaie de changer ce parti de l'intérieur. C'est précisément ce qui est arrivé à Bernie Sanders qui a maintenant perdu sa crédibilité auprès de millions de personnes. Naturellement, des millions de personnes ont des illusions honnêtes sur la réforme de la police ou croient sincèrement qu'un Green New Deal peut arrêter la catastrophe climatique. Le premier instinct est d'essayer de trouver une solution au sein du système à travers les partis et les dirigeants qu'ils connaissent. C'est une étape tout à fait normale du processus de développement de la conscience de classe. Notre tâche est de souligner les problèmes plus profonds et d'expliquer que pour mettre fin à la crise systémique, nous avons besoin d'un changement systémique. Il y a beaucoup de potentiel. Des millions de personnes ont voté contre Trump et pas pour Biden, comme on a vu. Et pour des millions d'autres, un vote pour Trump était un vote pour des meilleurs emplois et salaires, pas nécessairement pour Trump et tout ce qu'il représente. Il y avait beaucoup des Noirs, des Latinos, etc., qui ont voté pour Trump parce qu'il a dit qu'il allait lui donner des boulots. C'est si simple pour eux. Il y a aussi aux États-Unis des millions qui n'ont pas voté ou qui n'ont pas pu voter. Il y a des millions, par exemple, des prisonniers et tous ceux qui ne peuvent pas voter. Et aussi, environ, la psychologie des Américains a changé beaucoup les derniers ans aussi. Environ la moitié de tous les Américains et une grande majorité parmi les jeunes disent qu'ils voteraient pour un président ou un parti socialiste. Le socialisme, c'est vraiment populaire maintenant aux États-Unis. Et tout cela est la base objective d'un nouveau parti majoritaire, un parti de, par et pour la classe ouvrière, un parti socialiste de masse basé sur les syndicats. Les travailleurs constituent la majorité de la société. Et après avoir essayé différentes manières de provoquer les changements à travers les partis existants, ils seront finalement forcés de charger, de construire quelque chose qui est propre à la classe ouvrière. Nous ne pouvons pas anticiper la combinaison exacte de force, la forme ou le moment choisi par un tel parti, mais nous avons une confiance absolue dans la classe ouvrière. Et nous savons qu'une fois que ce parti émergera, il sera soutenu par les travailleurs avec énergie et enthousiasme. Et dans une période aussi instable, des tels sauts de conscience peuvent survenir bien plus tôt qu'on ne s'y attend. Et mon camarade, 2020 a été un test de résistance massif pour le système. Et des tensions encore plus grandes sont à venir. À la fin, tout se transforme en son contraire. Le pays le plus stable du monde est en train de devenir le plus instable. Et la puissance impérialiste la plus réactionnaire du monde deviendra le pays le plus révolutionnaire. Dans les périodes de transition entre un mode de production et un autre, l'instabilité et l'incertitude sont la norme. Trotsky a dit une fois que les marxistes, en particulier ceux qui revendiquent le droit à la direction, doivent être capables, non pas d'étonnement, mais de prévoyance. Donc, nous ne devons pas être choqués ou surpris si Trump ou quelqu'un d'encore plus réactionnaire est de retour dans la Maison Blanche en 2024 ou 2028. On peut voir exactement ce qui arrive si la classe ouvrière ne construit pas une alternative ouvrière dans la période à venir. Alors, on ne peut pas baisser notre garde avec la victoire de Biden. La tendance marxiste représente la mémoire historique de la classe ouvrière. Nous devons apprendre et transmettre les leçons de la lutte de classe internationale à la classe ouvrière américaine. Il faut appliquer ces leçons de façon dialectique aux conditions actuelles concrètes dans lesquelles nous vivons et travaillons aujourd'hui. Les républicains et les démocrates sont les deux faces d'une même médaille capitaliste. Nous rejetons l'idée qu'ils sont des opposés polaires. La seule polarisation que nous encourageons, c'est la polarisation de classe. Pour les marxistes, la politique ne se réduit pas aux élections bourgeoises. Voter une fois tous les 4 ou 5 ans ne suffit pas pour changer la société. Tous les problèmes fondamentaux sont finalement résolus dans la lutte. Dans les usines, sous les lieux de travail et dans les rues, pas simplement dans les urnes. Comme Lénine l'a expliqué, la politique est l'économie concentrée. C'est la lutte généralisée pour de meilleurs salaires et conditions, la lutte pour changer les relations économiques fondamentales de la société. De plus en plus de gens perdent confiance dans la politique bourgeoise et en tirent la conclusion que la démocratie est morte. C'est-à-dire que l'illusion bourgeoise de la démocratie est morte. Mais un véritable parti et gouvernement ouvrier gagnera l'appui des travailleurs sur une base de classe. Le socialisme en acte en tant que politique de classe coupera les tactiques de division et de domination de la classe dominante, ce que ne peut pas faire le libéralisme déguisé en socialisme. Et n'oublions pas, camarades, que 10% des Américains sont descendus dans la rue au milieu d'une pandémie l'été dernier pour protester contre le meurtre policier de George Floyd. Presque 26 millions ont participé dans le mouvement le plus grand de l'histoire américaine. 54% des Américains ont soutenu l'incendie du commissariat de Minneapolis, et ça c'est davantage que le nombre d'électeurs de Trump ou de Biden. C'est un développement extraordinaire et plein d'implications révolutionnaires pour l'avenir. Nous devons donc nous préparer à des changements brusques et soudains, ainsi qu'à des événements, des figures et des mouvements accidentels. Les États-Unis sont une société contradictoire et déroutante. Le journaliste Paul Krugman a déclaré récemment que si ce que nous vivons aux États-Unis se produisait ailleurs, cela serait considéré comme un État en faillite. C'est normal qu'il y ait tellement de confusions au sein de la classe ouvrière et aussi dans la gauche. Mais en même temps, la lutte des classes n'est pas très compliquée. Les principes fondamentaux sont assez simples. Tout commence par la compréhension que les intérêts des travailleurs et des capitalistes sont diamétralement opposés et que l'indépendance de classe doit être maintenue à tout moment. Notre tâche immédiate aux États-Unis est de se connecter avec les couches avancées, de gagner au marxisme et à la TMI, les éléments les plus avancés, en faisant campagne pour une rupture immédiate avec les partis des patrons et pour la construction d'un parti socialiste de masse de la classe ouvrière. Cette forte polarisation dans ce pays est un prélude à la révolution socialiste aux États-Unis, par la semaine prochaine, mais bien plus tôt que la plupart des gens ne le pensent. Trump a peut-être été battu aux urnes cette fois-ci, mais le trumpisme et le système que lui et les démocrates défendent sont loin d'être terminés. Nous l'avons dit en 2016, et nous le répétons, seulement le socialisme révolutionnaire peut tomber contre le trumpisme et son système. Merci, camarades. Sous-titrage ST' 501